... On a le retour en clair en direct sur Canal, c'est le Canal Sport Club avec les sportifs du samedi. Pour vous servir Alain Roche, Thomas Lombard, Tony Oka et Louis Villers, journaliste à la rédaction qui a ses habitudes. Maintenant, il vient chaque semaine. Vous êtes un habitué, Louis. Chaque semaine, vous le savez, le Canal Sport Club vous propose un port, un trait d'un grand sportif. Louis, à l'occasion du Salon du Cheval et des Masters de Paris, vous êtes allé à la rencontre d'une famille mythique de l'équitation, les Rosiers, et vous êtes intéressé plus particulièrement à Thierry. Exactement. Dans la famille Rosiers, vous avez le père, Marcel, champion olympique en 1976, le fils, Philippe, champion olympique en 2016, et Thierry, qui s'est tenu 52 ans de sa vie à l'écart des grandes compétitions internationales. Pourquoi ? Sans doute la peur de ne pas être au niveau de son père et de son frère. Sauf qu'un jour, il y a deux ans, il a eu un déclic qui s'est dit, pourquoi pas moi ? Moi aussi, je peux aller au Giro. Il s'est donné l'objectif des JO 2020 à Tokyo. Alors, ce serait la première fois dans l'histoire que trois membres d'une même famille remportent une médaille olympique. Et vous allez voir que porter un illustre nom de famille, justement, ce n'est pas forcément facile. Si je pouvais acheter ce nom-là, je l'achèterais. Je l'achèterais parce que je suis tellement fier de ma plaie Rosier. Et c'est toute une histoire, ce nom-là. Là, c'est un peu l'historique de notre famille. Vous voyez, ça commence, la première photo, elle commence en 65. 76, les Jeux de Montréal. Oui, je l'ai, oui. Je l'attendais depuis longtemps et je me demandais si un jour j'arriverais à en avoir une. Je crois que je n'arrive pas à le croire encore. J'avais 12 ans, j'avais ressenti de la fierté, c'est sûr. La frustration de ne pas être... De pouvoir sauter dans les bras de son père. Là, il y a déjà de l'histoire. Et puis après, on finit sur l'apothéose 2016, les Jeux olympiques de Rio. Philippe, cette merveilleuse histoire, il arrive remplaçant, il termine avec une médaille d'or autour du cou. Curieusement, dans ma famille, il y a eu beaucoup de Jeux olympiques. Je crois qu'au total, mon père et mon frère en ont fait 7 ou 8. Je n'ai jamais vu les Jeux olympiques en vrai. J'ai peut-être perdu beaucoup de temps dans ma carrière parce que j'ai peut-être pensé plus aux autres qu'à moi. Et j'ai aussi un coach mental qui m'a fait comprendre que je m'appelais Thierry et Rosier. Je ne m'appelais pas que Rosier. Ouais, quelle connerie. Parce que je ne vois pas pourquoi je me suis bloqué inutilement pendant plusieurs années. Le 31 juillet 2016, le jour de mon anniversaire, une soirée qui finit alcoolisée. Et on a fini, eu des copains qui m'ont dit « Pourquoi tu ne remontes pas à cheval ? » Au fur et à mesure de cette nuit, parce que ça commençait à devenir tard, j'ai dit « Écoutez, commencez en parlant régulièrement à m'emmerder. Mais si je remonte, je remonterai au haut niveau. » Et j'ai tapé dans la main et j'ai dit « Voilà, je vais remonter en concours avec des ambitions. Je vais tout faire pour retourner aux Jeux Olympiques. » Et j'ai tapé. Thierry Rosier, maintenant, qui va triompter en ciel sur ses clips ? Thierry Rosier, maintenant, qui va triompter en ciel sur ses clips ? Thierry Rosier. Je ne suis pas là depuis deux ans. Je suis là depuis très longtemps. Ça, avant, quand j'étais petit, mon père montait, c'était des bacs à sable pour nous. On s'amusait le matin dedans. Et puis après, on regardait les autres monter avec toujours cette envie de pouvoir un jour le faire. Et bien, ce jour est arrivé. Voilà, surtout... C'est un de mes potes à moi. Guillaume Canet, vous l'avez reconnu. C'est malheureusement quelqu'un qui est très proche de moi et qui m'a donné aussi l'envie de monter. Viens voir ici. Ça va, mais t'es un grand malade. Non, mais si vous vous rendez compte, la pression que c'est quand il y a un père champion olympique, un frère champion olympique. Mais bizarrement, le jour où Philippe a gagné, c'est ça qu'il a lancé parce qu'il m'a dit, « Moi, putain, pourquoi pas moi ? » Ça fait des années qu'on lui casse les couilles pour qu'il se remette à cheval. Il se remet en un an avec un cheval qui fait des 135. Il fait des merveilles. Tous les jours, je me réveille et tous les jours, je me vois sur un podium. Tous les jours. Et je crois que je ne veux surtout pas enlever cette image. Je ne veux surtout pas. Parce que c'est ça où j'aurais... Si je ne crois plus, j'aurais un frein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me vois avec la veste, avec la victoire, avec l'hymne, avec la joie des gens qui viennent te féliciter. Et ça, je veux absolument la garder, la garder, la garder. Il n'y a que ça qui va me pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada